Bonsoir, vous l'avez connu avec le groupe Macaz. Il a désormais sa carrière solo en main et il porte bien cette carrière solo attachée à son continent africain même s'il voyage à travers le monde. Et quand il est de passage à Paris après avoir produit un album, il nous fait la gentillesse et l'amitié de nous rendre visite. C'est Blicbassi, comment allez-vous ? Super bien. 1958, ce n'est pas votre date de naissance. Non, non. En tout cas, merci beaucoup d'être à Fronite. Blicbassi, on va commencer avec Maria Elikanda. Ça vous parle, compilé par Charles Cerrito. Sous-titrage ST' 501 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 On parlera de 1958 tout à l'heure. Mais quand on écoute vos chansons, pas de rage dans la voix, pas de violence. Cette douceur, cette technique de chant, ça tient de quoi ? Je pense que c'est peut-être exactement ce que je suis parce que j'essaye tout simplement d'être sincère et je dis toujours que la chance qu'on a en tant que musicien, c'est que la musique et la scène, l'exécution de nos différentes chansons nous permet souvent d'être nous-mêmes et de pouvoir l'être au vu et devant tout le monde. C'est-à-dire qu'on se met à nu parce que pour moi chanter c'est tout simplement me mettre à nu ce que la société accepte très très mal pour les uns et les autres mais nous en tant qu'artiste on nous le pardonne donc on a la possibilité de pouvoir tout simplement exprimer ce que nous avons au fond de notre cœur et pour moi cette manière de chanter révèle tout simplement ma personnalité. Mentamba, c'est votre village ? Oui, Mintaba. Mintaba, pardon, c'est votre village. En compagnie de votre oncle, de votre grand-père, vous avez appris beaucoup de choses. Sagesse, chasse, pêche, calme, c'est de là que ça vient aussi tout ça ? Je pense que c'est déjà, je suis déjà naturellement comme ça et c'est vrai que le passage, non seulement le fait que pour chaque vacances jusqu'à mes 21 ans mon père nous amenait au village, on est passé au village, à faire un chant de plantain pour les garçons, un chant d'arachide pour les filles et également mon passage au village Moray où j'ai été avec un oncle qui m'a enseigné justement la pêche, la chasse, le lien avec la nature et tout simplement le fait que nous soyons un élément de la nature parmi tant d'autres a participé à la construction de ma personnalité et de l'homme que je suis aujourd'hui. Alors vous le faites bien, merci pour nous, vous nous offrez de l'émotion, mais pourquoi le choix de la musique ? Pourquoi ? Je pense que la musique s'est imposée à moi, c'est-à-dire juste après mes études secondaires, après mon bac, j'avais eu la possibilité d'aller dans trois pays occidentaux pour continuer mes études et j'avais refusé et j'avais clairement dit à mon père que je resterais au Cameroun faire de la musique, ce qui était un scandale parce qu'à l'époque mon père lorsqu'il regardait le paysage musical camerounais, il se demandait comment est-ce qu'on pouvait penser pouvoir gagner sa vie et en faire un métier. Et moi j'étais convaincu, et d'ailleurs je lui avais répondu qu'à travers la musique je parcourirais le monde. Et donc au fond de moi, sincèrement, j'étais hyper convaincu que grâce à la musique, je ne vivrais qu'à travers ça et que ce serait mon modèle de vie. – Makaz, le premier groupe auquel vous avez appartenu, et puis ensuite Leman, votre premier album que vous avez enregistré, pas n'importe où, à Bamako, dans le studio de Salif Keïta, et puis Akko. Que recherchiez-vous ? C'était quoi le but ? C'était quoi l'objectif ? – En fait pour moi chaque album était un projet, c'est-à-dire le premier lorsque je vais le faire à Bamako, c'est parce que je voulais dans cet album essayer de mettre ensemble les sonorités mandingues de l'Afrique de l'Ouest et les mélodies banto d'Afrique centrale. – Elle vous touchait déjà ces sonorités-là ? – Oui, donc mon idée était vraiment d'essayer de mélanger et d'aller pour cela au Mali, pour le faire. Et dans le second album, c'était la route du Hongo que je suivais, de Mintaba, mon village, au Brésil, c'est la raison pour laquelle je l'ai enregistré un parti au Brésil, à Rio. Et le troisième album, Akko, était un hommage que je faisais à Skip James, mais en faisant un hommage à Skip James, je voulais aussi faire un hommage aux anciens et dire que si nous voulons changer notre société, c'est à travers l'éducation. – Absolument, absolument, oui. – Alors, Makaz, quand vous étiez au sein de ce groupe, il y avait déjà ces perspectives-là ? Il y avait déjà ces envies-là, ces ambitions-là ? – Absolument, en fait, Makaz a participé à la construction des bases structurelles de ma personnalité musicale. Et ça, ça a été fait par rapport à la rigueur que nous tenions déjà, c'est-à-dire à partir du moment où on avait décidé de créer ce groupe, on s'est dit qu'il fallait que nous travaillions comme des gens qui vont au travail, c'est-à-dire on travaillait du lundi à samedi, de 10h à 19h tous les jours, avec ou sans concert. Il fallait qu'on le fasse parce qu'à partir du moment où on avait décidé que c'était un autre métier, il fallait qu'on… – Il fallait en faire. – Voilà. – Et c'est ce que vous avez réussi à faire. Et que sont devenus les autres ? – Le groupe continue toujours et Serge Mabouma qui… – Vous les retrouvez par moments ? – Absolument, à chaque fois que je pars au Cameroun, je les vois, c'est mes frères, c'est donc… – C'est la famille. – Et je suis content du travail qu'ils continuent à mener aujourd'hui au Cameroun. – Ça s'appelle N'Jel et c'est estrait de Akko, un album qui a beaucoup plu au public et qui a même plu à des grosses structures. Voici venu N'Jel, Blicbassi. – Sous-titrage MFP. 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 – Et puis voilà, aller vers des perspectives meilleures. – Absolument. – En criant haut et fort qu'il est votre ami. Mbopol. Et c'est parti. Mpodol, c'est ça ? Mpodol, oui. – C'est ça ? Qui veut dire ami. – Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'est celui qui porte la parole des siens. – Voilà. Mpodol. C'est en live, au studio. Allez, c'est parti. Applaudissements 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 Binge, mboyo, kigi, pion, kere, janko, sebi, jondi, nano, meabe, uimus, mur janko Binge, mboyo, kigi, pion, sol, avi, senel, uyo, nano, uenu, uoya, nila Cinge, mboyo, kigi, mboyo, kigi, mella, u classic, vomi, u Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oui en fait c'est tout simplement, ça répond aussi à ma démarche actuelle qui est tout simplement d'apporter et de regarder les choses sur différentes perspectives, c'est-à-dire à partir du moment qui est-ce qui a décidé que la rythmique ne peut être portée que par un instrument censé être rythmique. La rythmique elle peut être portée par ma langue, elle peut être portée par le violoncelle, elle peut être portée par les synthés, donc j'aime vraiment avoir cette approche complètement différente et m'émanciper un peu du standard qui veut que la percussion soit faite par les instruments percussifs. On peut également justement avoir une autre perspective et le faire différemment. Alors justement vous dites, chanter dans une autre langue que la mienne aurait déformé ma pensée. De quelle pensée profonde vous parlez ? Et quelle est celle qui vous a guidé dans l'écriture de cette information ? Je pense que chaque langue participe à la construction de notre cerveau, à la construction de base de notre cerveau. C'est la raison pour laquelle je pense que d'ailleurs même les pays comme la France qui parfois peuvent réjeter le fait que des gens, ou rigolent du fait qu'on parle mal français, je pense qu'il est important de considérer la première langue. Parce que la première langue en fait est celle qui a participé à la construction de base de notre univers. Moi lorsque je parle bassa par exemple, il y a des mots où j'entends le bassa, ça me renvoie au-delà de ce que j'entends, ça me renvoie dans des souvenirs, des choses premières qui sont les miennes et dans la sincérité qu'elle amène. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on est fâché par exemple, ou lorsqu'on a une émotion forte, on s'exprime en première langue. C'est vrai. Avant même de traduire ça autrement. Absolument. Parce qu'on est sincère en fait. Et cette langue appartient à la sincérité, à notre, fait partie des éléments de base de notre construction. C'est la raison pour laquelle, pour moi, je pense en bassa, j'ai réfléchi en bassa et donc quand je commence à travailler, tout me vient d'abord en bassa. Robert Niobe aussi est bassa. Il était bassa lui aussi. Alors si on vous disait que vous étiez en train de défendre la cause des bassas à travers cet album, de par la langue que vous utilisez, de par l'histoire relative à un fils bassa, qu'est-ce que vous répondez ? En fait, je dirais tout simplement que ça, ça reviendrait exactement à ce que je disais tout à l'heure, le fait de méconnaître l'histoire. Parce que quand on connaît l'histoire, on se rend compte qu'Oumiobe ne se battait pas pour les bassas. Il se battait pour le Cameroun et il rappelait, c'est la raison pour laquelle déjà il rappelait et il sensibilisait contre le tribalisme anti-bamiliqué. Et d'ailleurs, ses compagnons de lutte étaient Ernest Wandier, c'était Moumié qui n'était pas des bassas et Mgr Ndogmo et autres qui ont participé à cette période, à la bataille des idées pour notre indépendance. Et en plus, il avait l'adhésion de toutes les communautés camerounaises. Et c'était l'un des premiers qui s'était levé pour dire absolument qu'il disait qu'il n'y a pas un Cameroun francophone et un Cameroun anglophone. Il dit que c'est un seul Cameroun. Donc, on ne peut pas dessus venir dire qu'Oumiobe, il était bassa, il défendait les bassas. Ça n'a aucun sens. En tout cas, la langue dans laquelle vous chantez, qui est la langue bassa, porte bien les mélodies que vous nous offrez. On va entendre Ngoa. Grande réalisation, super clip, super production. Et puis, pour le traduire, je dirais simplement mon ami. Et c'est lui votre ami ? Absolument, c'est Oumiobe. Ce n'est pas parent, ce n'est pas tonton, ce n'est pas… En fait, Ngoa veut dire mon ami, mon frère, quelqu'un que j'aime. Quelqu'un que vous aimez. Ngoa. Blicbassi. Oumiobe. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501